Il y a quelques jours on a été invité par le restaurant Tandoorite qui voulait qu'on aille tester en fait ce qu'ils font et donc au début j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit oula sachant que je suis vegan et en fait j'ai regardé un petit peu leur carte et vu qu'ils proposaient des options vegan je me suis dit c'est l'occasion de tester et pourquoi pas de les mettre en avant parce que la démarche est bonne quand même de végétaliser un petit peu les menus donc on parle de ça tout de suite c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'ai pris comme Jules des bénis-légumes avec le plat vegan sauf que je l'ai pris avec des pois chiches et des aubergines et j'ai pris du riz aux épices avec des amandes et des noix de cahier Le truc de pois chiches est trop 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 bon C'est juste ici avec le man et avec le riz juste derrière et c'est vraiment trop bon Et Jules a pris celui avec les protéines de soja et il adore aussi Moi je préfère largement le mien mais tant mieux chacun adore son truc donc c'est top Du coup Tandorek c'est un restaurant indien mais c'est pas un indien classique entre guillemets parce qu'ils essayent d'ajouter une touche de modernité à tout ce qu'ils font Ils se veulent un peu street food, rapide, etc. Donc si t'as à une heure entre midi et j'ai dit entre midi et deux, entre midi et une pour aller manger Voilà, c'est un peu leur démarche Et ils sont vraiment très très gentils On a discuté un petit peu avec eux et l'accueil était super gentil Bon Jules, globalement, comment as-tu pensé ? Alors j'ai pensé que c'était pas mal Du coup moi j'aime bien le concept un peu comme on a dit avant Un peu street food, un peu genre moderniser les restaurants indiennes traditionnels Et ça c'était cool Globalement j'ai trouvé que c'était très bon Surtout au niveau des épices et tout Parfois ça peut être un peu soit trop léger, soit trop... Trop fort Ouais trop fort Des fois la nourriture indienne ça pique Et du coup là je trouvais que c'était bien Ça change en fait des trucs street food classiques qu'on a l'habitude En plus, kebab, machin, bon voilà, au bout d'un moment ça va Et du coup là le principe est pas mal Si tu y vas et que tu as envie de discuter avec les personnes là-bas J'ai vu déjà sur TripAdvisor qu'il y avait plein de commentaires qui disaient que les gérants étaient vraiment très très gentils Nous on a pas parlé super longtemps avec lui mais le peu de temps qu'on lui a parlé était vraiment gentil Vraiment très gentil Très ouvert à la discussion Allez ! Appuyez dans le bus ! Un autre truc qui serait chouette ce serait juste qu'il spécifie, ça se dit, tout ce qui est vegan Ou tout ce qui est par exemple pour les gens qui sont allergiques au gluten ou peu importe Des allergies en général Le spécifie à côté de l'intituler sur le menu en fait C'est vrai Parce que du coup dans les entrées on ne savait pas si c'était vegan ou pas, on était obligé de demander Et comme c'est vrai que c'était le plus pratique c'était juste écrit C'est toujours sympa quand on est vegan surtout de pas se poser 36 000 questions parce que déjà on fait assez souvent dans les restaurants Donc là ça aurait été chouette et après je pense qu'ils vont prendre les remarques en compte donc c'est aussi le but Donc il y aura toutes les informations en description de la vidéo comme d'habitude Je pense qu'il y aura aussi un article de blog et si jamais tu veux t'abonner à mon blog tu peux, c'est cool, le blog, voilà Sur ce je te fais plein de bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi Et moi en tout cas, moi je t'aime très 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 fort, lui je ne sais pas Allez salut ! Hop !